Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la peur d'exprimer son désir sexuel à sa copine et aussi de la peur d'être infidèle. Et en fait, il y a un passage dans le livre de Jordan Peterson qui m'a vraiment transpercé sur ce sujet, qui exprimait à la perfection ce que je pense sur le sujet. Du coup, plutôt que de vous le réexpliquer, je l'ai traduit et je vais vous lire ce que j'ai traduit. Alors il dit, Il y a trois parties qui me semblent fascinantes. La première, c'est l'idée que si vous exprimez vos désirs les plus sombres, vous vous rendez compte qu'à la lumière du jour, ils ne sont peut-être pas si sombres. Et un exercice que je fais systématiquement lors de la première session de l'école des guerriers, c'est ce que je ne veux pas que vous sachiez de moi. Et là, chacun notre tour, on va exprimer des choses qu'on ne voudrait pas que les gens sachent de nous. Et en fait, quand on commence à aller dans le dur de l'exercice, parce qu'au début, on dit des trucs un peu comme ça, léger, pour s'échauffer, mais quand on commence à aller vraiment dans le dur de l'exercice, on se rend compte qu'on a des trucs où, avant de les dire, nous, on se dit « Mais jamais les gens vont accepter, si je dis ça, ils vont tous penser que je suis fou, etc. » Et systématiquement, je l'ai fait en atelier, je le fais souvent en atelier à Paris, je l'ai fait en atelier, je l'ai fait dans, j'en suis à ma sixième école des guerriers. Et systématiquement, les trucs qu'on imagine comme fous, comme ces trucs qui vont choquer tout le monde, on les dit. Et en fait, les gens n'ont à peu près rien à foutre. C'est l'idée de vous exprimer votre zone d'ombre, donc vous la ramenez à la lumière, et à la lumière du jour, c'est comme si elle se dissipait un peu, et là, en fait, on s'en fout. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de dire qu'il ne paraîtrait peut-être pas si sombre au vu de la lumière du jour. C'est aussi l'idée de dire la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. À force que vous, vous ramenez ça à la lumière du jour, peut-être que, enfin peut-être que, j'en suis sûr à 100%, à force de le ramener à la lumière du jour, cette part d'ombre aura de moins en moins de place et aura de moins en moins d'impact sur vous. De telle sorte que ce sera de plus en plus facile pour vous de le vivre. Ensuite, deuxième point qui est hyper important, vous découvririez que vous prétendiez être moral, alors qu'en fait, vous aviez juste peur. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont être bloqués dans ça parce qu'ils vont dire, non, ça ne se fait pas, on ne doit pas demander ça à une fille, on ne doit pas s'exprimer comme ça, nanana, ce n'est pas le gentleman, etc. Donc, ils se cachent sous ce couvert de moralité, ce n'est pas moral de faire ça, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils n'osent pas le demander, ils ont tellement peur d'être rejetés en le demandant qu'ils s'inventent une fausse moralité. Et peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vraiment avoir des considérations morales par rapport à ça, mais je pense que l'immense majorité des cas, et c'est un peu ce que dit Jordan Peterson ici, l'immense majorité des cas, c'est juste parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de le demander, ils ont peur que ce soit rejeté, alors du coup, ils vont condamner ça pour tout le monde. Et du coup, si vous êtes dans ce cas-là, vous dites, ah, quand même, il y a certains trucs, posez-vous la question, est-ce que je n'aurais pas juste peur ? Et troisième point, qui me semble hyper intéressant, enfin, qui me semble incroyable, êtes-vous sûr, je lise en anglais, êtes-vous sûr que votre partenaire serait malheureuse malheureuse si plus de vous émergeait à la surface ? Ça, c'est un truc. Quand vous allez, parce que ça va être à peu près toujours ça, cacher un côté plus animal de vous, vous essayez d'adoucir les choses, d'être plus doux, plus modéré, etc., c'est comme si vous ameniez que la moitié de vous dans votre partie de jambes en l'air, en gros. C'est comme si vous offriez dans l'acte sexuel à votre partenaire qu'une moitié de vous, qu'une sous-version de vous-même. En d'autres termes, ça a de grandes chances d'être plat. Et je parle d'un côté plus doux, mais ça peut être ce que vous avez envie d'amener et que vous n'osez pas amener, ça peut être de prendre beaucoup plus de temps, d'être beaucoup plus dans la douceur, etc. Je ne parle pas forcément d'être plus animal. Et si je l'ai dit, je le retire. Ce n'est pas une question d'être plus animal, c'est une question d'être plus en ligne avec vos désirs profonds. Et du coup, c'est ça. On se dit, ah ouais, mais si j'exprime mon moi profond, l'autre va le rejeter, l'autre va être mal à l'aise. Mais ici, c'est l'inverse. Et si le fait que vous exprimiez votre moi profond fait que l'autre est sublimé ? Je dis, ah, je n'avais jamais pensé à ça, ou je ne m'étais jamais vu faire ça, mais c'était extraordinaire. Mais j'ai l'exemple d'un ami, bon, il ne m'en voudra pas certainement de le citer. Lui, ce qu'il adore faire, c'est la sodomie. Et il a pas mal d'expérience et pas mal d'occasion de pratiquer. Et ce qu'il me disait, c'est 100% du temps, quand j'en parle à la fille, elle me dit, ah, moi, je n'ai jamais fait ça, etc. Et il la rassure, il lui explique comment lui, il voit le truc, etc. Et 100% du temps, après, les filles ne lui demandent que ça. Elles n'arrêtent pas de revenir lui demander ça. Parce que c'est quelque chose qui était tellement hors de leur vision qu'elles allaient l'attaquer, qu'elles allaient le rejeter dans un premier temps. Mais le fait que lui les ait mis en confiance, que lui ait apporté l'entièreté de lui dans la scène, fait qu'elles se sont laissées porter. Après, bon, il sait ce qu'il fait, il ne fait pas n'importe quoi. Elles se sont laissées porter, elles ont eu une expérience extraordinaire. Et du coup, elles sont d'autant plus heureuses, elles sont d'autant plus libérées sexuellement et d'autant plus attirées par lui. Donc, phrase phénoménale de Jordan Peterson, êtes-vous sûr que votre partenaire serait malheureuse si plus de vous émergeait à la surface ? Et ça, c'est valable pour le sexe, mais c'est valable pour tous les aspects de votre vie. Si vous avez tendance à dire oui tout le temps, à chaque fois qu'il y a un conflit avec votre copine, à mettre la queue entre les jambes et à rien dire, etc., peut-être que ce dont elle a juste envie, c'est que vous la confrontiez. Vous lui disiez non, là, tu vas trop loin. Peut-être qu'elle vous teste et qu'elle a envie qu'un côté plus affirmatif de vous arrive à la surface. Et peut-être que si vous êtes l'inverse, si vous êtes le gars qui a tendance à toujours dire non, qui a toujours été dur, etc., alors qu'au fond, vous avez envie d'être plus tendre, peut-être que souvent les mecs comme ça, ils vont se dire, « Ah, mais si je suis plus tendre, la fille va me jeter, elle va me prendre pour un point faible, elle va partir. » Peut-être que non. Peut-être qu'avoir cette force de la nature qui est capable de faire preuve de tendresse, peut-être que ça la ferait encore plus kiffer. Et mon dernier point qui recouvre un peu tout cela, si en exprimant pleinement votre sexualité, votre personnalité, la fille perd de l'attirance pour vous, est-ce que c'est la bonne fille ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Mon opinion, non. Après, je vous laisse libre de faire vos choix. Mais si la fille m'aime moins quand je suis plus moi-même, elle est out. Elle est out. Parce que rien n'apporte plus de malheur que de réprimer sa personnalité. Rien ne cause plus de traumatisme que de réprimer sa personnalité. Si vous devenez le mec qui n'est pas prêt à refouler sa personnalité, même dans l'acte sexuel, vous allez être le mec le plus polarisant et aussi le mec le plus épanoui de la Terre. Est-ce que j'y arrive ? Non. J'y arrive immensément plus qu'à l'époque où j'étais totalement déprimé, totalement passif et où je n'avais aucun avis sur rien. Mais je progresse, je progresse, je progresse. Et plus je marche sur ce chemin, plus je me sens bien, plus mon couple est épanoui. Donc voilà, je continue sur le chemin. C'est clair pour moi que c'est là que je dois aller. J'espère vous avoir convaincu que c'est une bonne route à emprunter pour vous aussi. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, c'est l'école des guerriers. Prochaine édition le 20 janvier. Vous pouvez postuler dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.